Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Ils ont vécu dix ans dans une maison diabolique. Retour sur le cauchemar d'une famille américaine, aux prises avec d'effrayantes manifestations surnaturelles. Pour tout le monde, cette maison, c'est la maison du diable. Deux Anglaises ont-elles voyagé dans le passé et vu des fantômes dans les jardins du château de Versailles ? Des découvertes historiques accréditent leurs incroyables témoignages. Ces deux femmes vont raconter avoir été projetées dans le passé, très précisément en 1789. Un esprit démoniaque pousserait les gens à s'y suicider. Découvrez l'étrange manoir Lemp, cet hôtel de Saint-Louis a la sombre réputation. Sainte personne se sont tuée inexplicablement dans ce manoir et on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi. On l'appelle la maison Smurl. Et en Pennsylvanie, à West Pitston, on raconte qu'elle est l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Tout le monde se précipite au 330 Chase Street pour apercevoir cette maison maudite. Parce que pour tout le monde, cette maison, c'est la maison du diable. À quel terrifiant phénomène paranormaux la famille Smurl dit-elle avoir assisté ? Les tiroirs de la cuisine souffrent tout seuls. Dans certaines pièces, la température chute brutalement. Et Jack Smurl dira même qu'il a été touché par des mains glaciales. Pour la famille Smurl, cette maison qui devait être la maison du bonheur est en train de se transformer en maison du cochon. Histoire montée de toute pièce ou réel cas de hantise. Ces mystérieux phénomènes vont devenir si intenses que même les voisins vont en être témoins. Les témoins vont même raconter avoir assisté à un phénomène terrifiant. Ils disent avoir entendu une voix insulter les Warren et leur ordonner de quitter la maison. Voici l'histoire d'un véritable calvaire familial. L'histoire d'une maison hantée par une entité démoniaque. Nous sommes aux Etats-Unis dans l'état de Pennsylvanie. C'est ici qu'en 1973, un couple, Jack et Janet Smurl, décident de s'installer dans une jolie maison du siècle dernier. Une demeure typique des banlieues américaines. Ils ignorent encore qu'elle va devenir le théâtre d'étranges événements. West Pitston, c'est une ville typique de la classe moyenne américaine. Elle est située à environ 220 kilomètres au nord de Philadelphie qui est la capitale de l'état de Pennsylvanie. Janet et Jack Smurl forment un couple comme il en existe beaucoup aux Etats-Unis. En 1973, ils ont deux adorables filles. Et cette année-là, toute la famille emménage avec les parents de Jack. En effet, la famille Smurl vient de vivre un événement terrible. Leur maison précédente a été entièrement balayée par l'ouragan Agnès qui a détruit des milliers de foyers sur la côte est des Etats-Unis. En arrivant en 336 Street, la famille est totalement soulagée. Et cela faisait des mois que la famille Smurl recherchait un nouveau toit. Dans cette maison, construite en 1896, la famille entreprend de gros travaux de rénovation. Et l'un des chantiers principaux concerne la plomberie. Et cette plomberie, ils vont la refaire entièrement à neuf. Et pourtant, cette dernière va être la source d'un véritable cauchemar. Pendant près d'un an, la famille Smurl nage complètement dans le bonheur. Mais en 1974, la famille va être témoin d'événements pour le moins étranges. Alors que la famille Smurl prend ses marques dans cette nouvelle maison, au mois de janvier 1974, elle va devoir faire face à une série d'événements totalement inexplicables. La première personne qui va être témoin de phénomènes étranges, ça va être Janet, la mère. En janvier 1974, elle va raconter qu'elle découvre sur le tapis du salon une énorme tâche. Et pourtant, la veille, il n'y avait rien du tout. Et les enfants vont jurer d'y être pour rien non plus. Les jours passent sans que ça ne les inquiète véritablement. Mais un événement terrifiant va venir perturber la famille. Alors que Jack, le père de famille, se trouve dans le salon, il affirme avoir vu son téléviseur prendre feu. Le père, Jack, rationalise en disant que ça doit être tout simplement un faux contact. Mais à la fin du mois de janvier 1974, d'autres incidents vont venir perturber la tranquillité de la famille Smurl. Au cours du mois de janvier 1974, des fuites d'eau vont apparaître un peu partout dans la maison. Pour la famille, c'est insensé, étant donné qu'ils ont refait intégralement la plomberie juste avant d'arriver dans la maison. Au printemps 1975, les événements vont prendre une tournure encore plus inquiétante. Dawn, la fille aînée du couple Smurl, va raconter qu'elle voit des silhouettes flotter dans sa chambre tous les soirs. Et ce n'est pas la seule à avoir été témoin de phénomènes étranges. Depuis des mois, la famille entend des bruits de pas dans les escaliers comme si quelqu'un se baladait dans la maison. Sauf que pour Jack, le père, lui, il est formel, il n'y a personne dans la maison. Pour la famille Smurl, cette maison qui devait être la maison du bonheur est en train de se transformer en véritable cauchemar. On pourrait penser que la première réaction de la famille aurait été de fuir, mais après des mois de galère pour trouver un nouveau domicile, on peut comprendre que la famille ait décidé de rester dans cette maison. Si au début, les époux Smurl vont tolérer ces étranges phénomènes, la naissance des jumelles, Shannon et Karine, va mystérieusement faire basculer le destin de cette famille dans l'horreur. Pendant des années, la famille Smurl va tenter d'expliquer rationnellement ce qui se passe dans leur maison. En fait, cette famille s'habitue à vivre avec des bruits inexplicables et des phénomènes étranges. La famille va même s'agrandir. En 1977, Janet Smurl met au monde deux filles jumelles, Shannon et Karine. Sans qu'on comprenne pourquoi, à la naissance des jumelles, les phénomènes vont devenir de plus en plus étranges. La maison est régulièrement envahie par des odeurs horribles. Mais là encore, les Smurls se raccrochent à une explication rationnelle. Ils se disent que ces odeurs proviennent des égouts. La famille Smurl est témoin d'autres phénomènes étranges. Sont eux, la chasse d'eau se mettrait en marche à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. L'atmosphère dans cette maison, elle devient tout simplement sinistre. Dans la cuisine, les tiroirs s'ouvrent tout seuls. Par moment, ils sont face à des chutes de température soudaines. Et le père, Jack, va également indiquer avoir été touché par des mains glaciales. Cette famille est terrorisée. Et pourtant, elle refuse de quitter cette maison. Elle se raccroche constamment à une explication rationnelle. Et malgré l'intervention de plombiers et d'entrepreneurs du coin, les bruits et les phénomènes paranormaux vont se multiplier. Au fil des mois, la famille va se sentir de plus en plus menacée. Comme si finalement, quelque chose les poussait à fuir cette maison maudite. Ils vont même aller jusqu'à penser qu'une force invisible ou maléfique se cache dans cette maison. Comment expliquer l'apparition de ces étranges manifestations ? La maison de West Pitston serait-elle hantée par une présence maléfique ? Si jusqu'à maintenant, Jack et Janet Smurl se raccrochaient à des explications rationnelles, en 1985, la violente agression dont va être victime l'une de leurs filles va pousser le couple à envisager une toute autre théorie. En 1985, la petite maison de West Pitston va se transformer en maison de l'horreur pour la famille Smurl. Heather Smurl, la fille née du couple, va même frôler la mort. Un soir de 1985, où la famille est réunie tous ensemble, un lustre va se décrocher du plafond et passer tout juste à côté de la fille. On imagine que cette famille est tétanisée, leur fille a failli se faire écraser sous leurs yeux. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que d'autres membres de la famille vont être attaqués physiquement par cette force invisible. Alors que la mère dormait tranquillement, soudain, quelque chose va l'agripper et la projeter hors du lit. À partir de juin 1985, les bruits qui étaient jusque-là assez discrets vont commencer à devenir menaçants. La famille affirme entendre régulièrement des bruits, comme si des serpents sifflaient dans la maison. Et en plus de ces bruits terrifiants, vont s'ajouter des cris dans toute la maison. On pourrait penser que la famille est folle ou qu'elle invente toute cette histoire. Mais les bruits vont se faire si menaçants que même les voisins des Smurls vont en être témoins. Ces voisins vont affirmer avoir entendu des gens hurler dans la maison. Mais le pire, c'est que ces hurlements interviennent alors que toute la famille Smurl est absente. Et dans le voisinage, on commence à se poser des questions. Alors qu'à West Pitston, le bruit court que la maison du 330 Chase Street serait hantée, Janet Smurl, la mère de famille, va demander de l'aide au Warren, un célèbre couple de démonologues. En 1986, la famille Smurl ne peut plus vivre dans cette maison. C'est devenu trop dangereux pour eux. Ils ne se sentent plus en sécurité. En janvier 1986, Janet Smurl, la mère de famille, va faire appel à deux spécialistes du paranormal. Une infirmière, Rosemary Frew, qui se dit médium, et aussi le célèbre couple Warren. Selon la famille, cette médium aurait demandé, en arrivant dans la maison, si quelqu'un s'était livré à des pratiques sataniques ou aurait utilisé une planche Ouija. La famille Smurl va tout de suite indiquer à la médium qu'ils n'ont jamais essayé ce genre de pratiques ésotériques et qu'ils n'en ont même jamais entendu parler. On raconte que ce jour-là, le célèbre couple Warren et la médium vont inspecter la maison de fond en comble afin de détecter de possibles entités maléfiques. Pour eux, la maison de la famille Smurl serait habitée par quatre entités, dont une qui serait un démon. Au cours de leur enquête, les époux Warren vont diffuser de la musique religieuse dans toute la maison. Mais l'effet va être désastreux. D'après ce qu'on raconte, on dit que cette entité diabolique aurait répondu à cette provocation en faisant trembler les miroirs et les placards de la maison. Les témoins vont même raconter avoir assisté à un phénomène terrifiant. Ils disent avoir entendu une voix insulter les Warren et leur ordonner de quitter la maison. La famille a fait appel aux Warren, qu'on dit spécialiste. Et pourtant, ils sont dans l'impasse. La famille est désespérée à ce moment-là et pense trouver de l'aide en médiatisant leur affaire. Ils vont faire appel à un journal local. Mais finalement, l'article qui va être publié va se retourner contre eux. En effet, au mois d'août 1986, le journal local, le Walsberg Sunday Independent, relate les étranges événements du 330 Chess Street. Et très vite, les Smurls vont être accusés d'avoir tout inventé. L'article va créer un véritable emboulement médiatique et donc tout le monde va se ruer au 330 Chess Street. Dans l'inconscient collectif, cette maison, c'est la maison du diable. Très vite, avec l'emballement médiatique, des gens vont commencer à dire que les Smurls auraient tout inventé pour se faire un petit peu d'argent. Ces mêmes personnes accusent Janet et Jack Smurl d'avoir imaginé toute cette histoire dans le but de sortir un livre à sensation. Pour la famille Smurl, c'est la double peine car ils sont victimes de leur maison et en plus, on les traite de menteurs. Si les Smurls mentent, ils ne sont tout de même pas les seuls à avoir entendu des choses. Même leurs voisins ont entendu des bruits. La situation de cette famille va obliger les Warren à sortir de leur réserve. Pour sauver la réputation de cette famille, Ed et Lorraine Warren vont organiser une conférence de presse afin d'authentifier le témoignage des Smurls. Les Warren vont affirmer que les événements terribles auxquels sont confrontés les Smurls sont vrais. Selon eux, la maison est hantée et ils en ont la preuve. Lors de cette conférence de presse, on découvre que les Warren auraient procédé à des enregistrements sonores dans la maison des Smurls. Ces enregistrements sur lesquels on entendrait des hurlements démoniaques, ils affirment les avoir communiqués au diocèse catholique de Scranton. On ne sait pas si c'est à cause des preuves ou de l'intérêt médiatique, mais l'église va intervenir. Alors que la maison hantée des Smurls attire des centaines de curieux, en septembre 1986, le diocèse catholique de Scranton décide d'ouvrir une enquête sur cet endroit diabolique. L'église envoie sur place un enquêteur du nom d'Alphonsus Stravold. Les conclusions de ce révérend sont claires. Cette maison serait bel et bien la proie d'une entité démoniaque. Officiellement, l'église ne s'est jamais intéressée à cette affaire, mais on sait de source sûre que les révérends McKenna, un exorciste réputé, est intervenu dans la maison. En 1988, la famille Smurl, épuisée par dix années de souffrance, va décider de fuir cette maison maudite. De son côté, l'église aurait discrètement continué son intervention et ce n'est qu'en 1989 que la maison a enfin retrouvé son cas. Quel terrifiant secret se cache derrière les murs du 330 Chess Street. Depuis le départ de la famille Smurl, en 1988, cette étrange demeure de Pennsylvanie est de nouveau habitée et plus aucun événement paranormaux n'y a été signalé. En 1911, un livre publié en Angleterre fait sensation. Selon ses auteurs, le château de Versailles et ses immenses jardins seraient le théâtre de phénomènes paranormaux inexpliqués. Ce que ces deux touristes anglaises disent avoir vécu ce jour-là dans les jardins du petit Trianon va non seulement marquer l'histoire du château mais aussi l'histoire du paranormal. Ce qu'ils ont vécu reste aujourd'hui un mystère. À quels événements étranges Annie Mauberly et Eléanor Jourdain disent-elles avoir fait face dans les mystérieux jardins du petit Trianon ? Ces deux femmes vont raconter avoir été projetées dans le passé très précisément en 1789. Ces deux femmes diront même avoir vu le fantôme de Marie-Antoinette. Simple hallucination ou véritable manifestation surnaturelle ? 50 ans après les faits, quels éléments troublants les historiens ont-ils découvert ? Tout ce que raconte Annie Mauberly et Eléanor Jourdain est d'un point de vue historique parfaitement vrai. Comment ces deux touristes anglaises ont-elles pu décrire dans un livre paru en 1911 des choses dont les historiens eux-mêmes ignoraient l'existence jusqu'en 1959 ? Retour sur les mystérieux fantômes du château de Versailles où comment deux anglaises se sont retrouvées plongées au cœur de son étrange passé. Nous sommes à Versailles dans les jardins du domaine de la Reine appelé le Petit Trianon. C'est ici que le 10 août 1910 des touristes anglaises Annie Mauberly et Eléanor Jourdain disent avoir vécu des événements surnaturels. Une série de phénomènes inexpliqués qui aujourd'hui encore demeurent l'une des plus grandes énigmes planant sur le château de Versailles. On est le 10 août 1901 et cet été-là il y a deux Anglaises Annie Mauberly et Eléanor Jourdain qui vont visiter pour la première fois le château de Versailles. Il faut comprendre que ces deux touristes ont des postes importants à la prestigieuse Université d'Oxford et surtout elles font partie de la haute bourgeoisie londonienne. Et il y a un endroit à Versailles qu'elles tiennent absolument à visiter c'est le domaine de la Reine. Ce domaine n'est autre que le Petit Trianon. Il est connu pour avoir été offert par Louis XVI à la Reine Marie-Antoinette. Ce que ces deux touristes anglaises disent avoir vécu ce jour-là dans les jardins du Petit Trianon va non seulement marquer l'histoire du château mais aussi l'histoire du paranormal. Annie Mauberly et Eleanor Jourdain elles racontent avoir vu dans les jardins du Petit Trianon ce qu'on appelle communément des fantômes. Plus incroyable c'est que ces deux femmes affirment avoir été projetées dans le passé en 1789. Ces deux femmes diront même avoir vu le fantôme de Marie-Antoinette. Ces deux enseignantes de l'université d'Oxford vont consigner noir sur blanc tout ce qu'elles ont vécu dans un livre paru en 1911. Si ce qu'elles disent est vrai on peut penser que dans le château de Versailles et dans ses immenses jardins se produisent des phénomènes paranormaux. En clair cet endroit mythique de l'histoire de France et peut-être même mystique serait hanté. Quels étranges événements Annie Mauberly et Eléanor Jourdain prétendent-elles avoir vécu au cours de cette étrange journée du 10 août 1901 ? Que s'est-il vraiment passé dans les mystérieux jardins du petit Trianon ? Ces deux enseignantes vont raconter que vers la fin de l'après-midi elles se trouvent dans le domaine de la reine. Ce domaine se situe à environ un kilomètre à droite de l'immense château et c'est là qu'elles diront avoir été parcourues par un sentiment assez étrange. Elles vont prétendre en fait s'être retrouvées brutalement désorientées et à partir de là tout ce qu'elles vont percevoir de la réalité va leur sembler mais vraiment étrange jusqu'à finir par vraiment les effrayer. Miss Mauberly et Jourdain vont décrire avoir croisé toutes sortes de personnes bizarrement habillées puisqu'elles les voient en costume d'époque. Elles vont jusqu'à évoquer deux jardiniers avec des manteaux verts et des chapeaux assez particuliers sur la tête qu'on appelle des tricornes. Si elles pensent que ce sont des jardiniers c'est tout simplement parce qu'elles précisent que les deux hommes tenaient dans leurs mains des bêches. Ces deux touristes anglaises affirment avoir été choquées par la tenue de ces jardiniers en effet qui en plein mois d'août portent des manteaux épais. Les deux femmes ne sont pas au bout de leur surprise puisqu'elles disent aussi avoir aperçu une fillette et sa mère toutes les deux habillées en costume d'époque. Il faut savoir qu'à ce moment-là ces Anglaises elles n'imaginent pas une seule seconde avoir affaire à ce qu'on appellerait aujourd'hui de possibles apparitions de fantômes. Pour Annie Mauberly et Léonore Jourdain tout ça tout ce qu'elles vivent est bien réel. D'ailleurs à tel point qu'elles vont demander leur chemin à ces deux jardiniers habillés en verre. Ces gens bizarrement habillés vont jusqu'à leur répondre. Les deux femmes elles vont affirmer cette ressentie d'abord très mal à l'aise et puis totalement effrayée. Une autre apparition en costume d'époque va leur faire très peur. C'est celle d'un homme au regard glaçant dont elles disent qu'il était assis au pied d'un bâtiment. Et ce bâtiment elles le décrivent comme une sorte de pavillon chinois. Alors on se demande bien ce qu'un pavillon chinois viendrait faire à Versailles mais ce détail qui est d'ailleurs noté noir sur blanc dans le livre paru en 1911 aura bien plus tard 48 ans plus tard toute son importance. Alors qu'Annie Mauberly et Léonore Jourdain tentent de retrouver leur chemin la soudaine vision d'une mystérieuse femme sur les pelouses du petit Trianon va les convaincre de cette chose incroyable. Les deux anglaises auraient été inexplicablement propulsées en 1789. Les deux enseignantes elles vont raconter qu'un homme habillé d'une cape et d'un chapeau noir elles sont précises a surgi de nulle part et leur aurait indiqué de tourner à droite. Et la scène à laquelle elles assistent après avoir pris un petit sentier va les convaincre quelques semaines plus tard qu'elles ont effectué un voyage dans le passé. Annie Mauberly et Léonore Jourdain racontent avoir aperçu au bout du sentier une femme vêtue de blanc. Cette femme en robe du 18ème siècle elle se trouve sur l'une des pelouses du domaine et nos deux témoins la décrivent en train de dessiner. Ces deux enseignantes diront plus tard que la silhouette aperçue ce jour-là était en fait le fantôme de Marie-Antoinette. Ces deux femmes sont convaincues qu'elles ont été projetées d'une manière surnaturelle dans le Versailles de 1789. Annie Mauberly et Léonore Jourdain pensent que ce jour-là une fenêtre spatio-temporelle s'est ouverte sur les fameux jardins du château de Versailles. Terriblement marqués par ces événements surnaturels Annie Mauberly et Léonore Jourdain vont chercher à comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce 10 août 1901. Le fruit de leur recherche sera publié dix ans plus tard. Leur livre intitulé Une aventure deviendra un best-seller mondial. En 1911, les deux anglaises publient un livre qui a pour titre Une aventure et ce livre va être un véritable succès de librairie. Annie Mauberly et Léonore Jourdain font partie de la haute bourgeoisie londonienne et elles vont choisir de rester discrètes. En fait, elles vont publier ce livre sous de faux noms, c'est-à-dire sous le nom d'Elisabeth Morrison et de France Lamont. En fait, ces deux enseignantes d'Oxford sont convaincues que ce qui s'est passé ce jour-là à Versailles est bien réel. Mais elles ne veulent surtout pas mettre en danger leur réputation. Dans leur livre, les deux femmes racontent en détail ce à quoi elles ont assisté en 1901 mais aussi l'enquête qu'elles ont menée par la suite. Il faut savoir qu'Annie Mauberly et Léonore Jourdain sont retournées des dizaines de fois à Versailles. Elles y sont retournées pour tenter de comprendre ce qu'elles avaient vécu. Les deux anglaises revenant à Versailles et quelques semaines après avoir vécu ces apparitions vont avoir un choc. Elles ne reconnaissent pas le domaine. Elles racontent en fait que le Versailles dans lequel elles ont enquêté n'est pas exactement le Versailles dans lequel elles ont vu les fantômes. Le fameux pavillon chinois qu'elles disent avoir vu avait disparu. Mais plus étonnant encore, selon les responsables du château, cet endroit n'a jamais existé. Autre découverte étonnante, le fameux petit sentier au bout duquel elles ont vu le fantôme de Marie-Antoinette n'existe plus depuis une centaine d'années. Les deux femmes vont aussi tenter de retrouver les deux jardiniers en manteau vert croisés ce jour-là. Les gens qui travaillent au château de Versailles sont formels. Il n'y a aucun jardinier qui n'a jamais porté ce genre d'habits et ce depuis que le château existe. Pour les deux anglaises, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. Mais une chose est sûre, elles sont persuadées d'avoir été plongées dans le Versailles de 1789. Une chose troublante, c'est que juste après l'apparition de leur livre, il y a beaucoup de personnes qui vont affirmer avoir vécu la même expérience et au même endroit, c'est-à-dire dans les jardins de Versailles. Du coup, la parution du livre et les témoignages qui vont suivre vont laisser penser qu'il serait possible dans les jardins de Versailles d'assister à des scènes issues du passé. D'étranges phénomènes paranormaux auraient-ils cours dans l'immense domaine du château de Versailles ? L'histoire des lieux serait-elle propice à la manifestation d'apparitions inexpliquées ? Pour de nombreux historiens, le récit d'Eleanor Jourdain et Annie Mauberly ne serait que pure invention. En 1952, 50 ans après les faits, Léon Rey, un archiviste de renom, va enquêter sur les faits décrits par les deux anglaises. Si Annie Mauberly et Eleanor Jourdain ont réellement fait un voyage surnaturel qui les a emmenés dans le Versailles de 1789, alors cet archiviste qui connaît parfaitement l'histoire des lieux, lui, il croit pouvoir authentifier leur récit. La conclusion de l'enquête de Léon Rey est assez brutale. Ce chercheur affirme que rien des éléments décrits par les deux anglaises ne correspond à l'année 1789. Le pavillon chinois dont elle parle n'existait pas du temps de Marie-Antoinette et il précise même qu'il n'a jamais existé du tout. Miss Mauberly et Miss Jourdain affirmaient d'avoir vu des jardiniers habillés de manteau vert. L'archiviste racontera qu'à cette époque, les jardiniers n'avaient pas du tout cette tenue. Léon Rey conclut alors dans son rapport que tout ce qu'ont écrit les deux anglaises est simplement et purement faux. Pour tous ceux qui croyaient que les deux anglaises avaient réellement vécu un retour vers le passé, c'est la douche froide. Évidemment, on va commencer à se demander si les deux enseignants de l'université d'Oxford n'ont pas inventé toute cette histoire et finalement, ont été dépassés par le succès de leur livre. Eléanor Jourdain et Annie Mauberly auraient-elles menti sur les étranges événements du Petit Trianon ? En 1959, un historien nommé Guy Lambert va se pencher sur leur incroyable récit. L'étrange affaire des fantômes du Petit Trianon va alors connaître un nouveau rebondissement. En 1959, l'étrange histoire qui est arrivée à ces deux anglaises, elle est rangée au rayon du folklore surnaturel. On ne trouve plus grand monde pour croire à cette histoire, or, de nouvelles découvertes concernant le château vont être faites et vont relancer l'affaire. Cette année-là, dans un fonds d'archives qui avait été oublié de la bibliothèque de la ville de Versailles, eh bien, on va retrouver des vieux plans et des documents d'époque. Ces archives, personne ne les avait jamais consultés, ni les historiens, ni le grand public. en 1959, il y a un historien qui s'appelle Guy Lombert et lui, il va consulter ces documents qui sont, on va dire, quasiment inédits. Cet homme, il connaît parfaitement l'histoire des deux anglaises et il va faire des découvertes vraiment stupéfiantes. Guy Lombert découvre, en lisant ces archives oubliées, que sous Louis XV, les jardiniers portent bien des manteaux verts. De plus, ils portent aussi ces fameux tricornes, ces chapeaux à trois pointes. Alors qu'on croit aux fantômes ou qu'on n'y croit pas, comment ces deux touristes anglaises ont-elles pu décrire dans un livre paru en 1911 des choses dont les historiens eux-mêmes ignoraient l'existence jusqu'en 1959 ? Si ces femmes ont inventé un voyage dans le passé, il est tout de même étrangement précis. D'après l'historien, ces deux jardiniers seraient en fait Claude Richard et son fils Antoine, les jardiniers officiels de Louis XV. Et ce n'est pas tout. Guy Lambert va mettre la main sur des plans datant de 1774 des jardins du petit Trianon et là, il est sous le choc. Sur ces cartes d'époque dont personne jusque-là ne connaissait vraiment l'existence, il va constater la présence d'un pavillon chinois qui est situé exactement à l'emplacement indiqué par les deux anglaises. En réalité, et selon l'historien, si tous les détails rapportés par Miss Moberly et Miss Jourdain ne correspondent pas à l'année 1789, ils correspondent en tout point à ce qu'était Versailles en 1774. L'étrange silhouette de femme vêtue de blanc aperçue par Miss Moberly et Miss Jourdain ne serait pas le fantôme de Marie-Antoinette. Cette silhouette serait en fait celle de la comtesse du baril, l'une des favorites du roi Louis XV. Les étranges découvertes inédites faites par Guy Lambert vont obliger ce spécialiste à reconnaître cette chose incroyable. Tout ce que racontent Annie Moberly et Eleanor Jourdain est d'un point de vue historique parfaitement vrai. Si on évoque encore aujourd'hui cette histoire de fantôme ou de voyage dans le temps au château de Versailles, c'est que finalement ces deux anglaises elles auraient bel et bien vu d'une manière complètement surnaturelle ce que tous les historiens ignoraient eux-mêmes. Pour beaucoup, c'est comme si une porte spatio-temporelle s'était ouverte devant Annie Moberly et Eleanor Jourdain, une porte ouverte sur le passé. Ce qu'elles ont vécu reste quand même aujourd'hui un mystère. C'est-à-dire que personne n'est encore parvenu à expliquer comment ces deux femmes se sont finalement retrouvées plongées en 1774. L'histoire tumultueuse du mythique château de Versailles serait-elle propice à la manifestation de phénomènes surnaturels ? Alors que chaque année, le célèbre domaine voulu par Louis XIV est parcouru par près de 7 millions de visiteurs, beaucoup espèrent secrètement croiser ces mystérieux fantômes qui, selon la légende, hantent encore ces immenses jardins. On l'appelle le manoir LEMP et à Saint-Louis dans le Missouri, on raconte qu'elle est l'une des propriétés parmi les plus hantées d'Amérique. À Saint-Louis, on raconte que ce manoir, c'est le manoir de la mort. À quels effrayants phénomènes paranormaux de nombreux témoins disent-ils avoir assisté dans ce mystérieux manoir ? Des dizaines de clients de l'hôtel vont affirmer avoir vu non seulement des objets se déplacer, mais aussi ce qu'on appelle communément des fantômes. Beaucoup de ceux qui travaillent là-bas vont vouloir fuir cet endroit qu'ils pensent maudit. Quels terribles événements ont forgé sa sinistre légende ? Cinq personnes se sont tuées inexplicablement dans ce manoir et on se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi. Dans la ville, tout le monde parle d'une véritable malédiction. Quelque chose d'invisible pousserait les personnes à se suicider. Enquête au cœur de l'inquiétant manoir Lemp, sur lequel plane une terrifiante malédiction. Nous sommes à Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Dans cette ville, une étrange demeure du 19e siècle effraie depuis toujours ses habitants. Cet endroit s'appelle le manoir Lemp et en 1980, le célèbre magazine américain Life l'a classé comme l'une des neuf demeures les plus hantées des Etats-Unis. Dans les années 80, le magazine Life est l'un des plus populaires des Etats-Unis. Même dans le monde, c'est plus de 4 millions de gens qui le lisent de manière hebdomadaire. En novembre 1980, le magazine Life va s'intéresser aux lieux les plus étranges aux Etats-Unis. Et c'est ainsi que les journalistes vont établir le classement des endroits les plus effrayants. Et parmi eux, il va y avoir un manoir ayant appartenu à une famille des plus riches du Missouri. C'est le manoir Lemp. Quand l'article de Life paraît en novembre 1980, le manoir Lemp est l'objet de témoignages assez troublants. Depuis 1975, beaucoup de ceux qui ont résidé ou travaillé au sein de ce manoir attestent avoir été témoins de phénomènes très étranges. Jusque dans les années 70, cet endroit était à l'abandon. Mais la venue d'un nouveau propriétaire a semble-t-il réveillé quelque chose que beaucoup auraient préféré oublier. Comment expliquer la crainte qu'inspire ce mystérieux manoir aux habitants de Saint-Louis ? Pour le comprendre, il faut remonter en 1975. Cette année-là, Richard Pointer devient le nouveau propriétaire de cet endroit immense et depuis des décennies laissé à l'abandon. Richard Pointer, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur. Lorsqu'il rachète cette bâtisse en 1975, il a pour objectif d'en faire une auberge, un restaurant plutôt chic. Quant à Saint-Louis, on va apprendre que cet homme a racheté ce manoir maudit, ça va commencer à faire des vagues. Les gens lui disent n'achète surtout pas ce manoir, il se passe des phénomènes inexpliqués, paranormaux et tu ferais bien de te garder de l'acheter. Tout le monde sait là-bas que cette maison est parfaitement hantée et qu'il est préférable de ne pas y séjourner. Mais pour Richard Pointer, toutes ces histoires, c'est du folklore. Richard Pointer veut faire de cet endroit délabré l'un des endroits les plus chics de Saint-Louis. Richard Pointer donc fait l'acquisition de cette demeure et effectivement, il va se passer très rapidement des phénomènes qui vont échapper à toute rationalité. en novembre 1975, Richard Pointer, malgré la sinistre réputation des lieux, entreprend de rénover entièrement l'étrange manoir. Mais très rapidement, le propriétaire et ses ouvriers vont faire face à des phénomènes paranormaux et beaucoup d'entre eux, effrayés, préféreront fuir cet endroit maudit. C'est en 1975 que Richard Pointer va officiellement lancer une première vague de travaux au sein du manoir. Le projet est colossal, il y a tout à faire, c'est une ruine. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Dès les premiers jours, les ouvriers du chantier vont être confrontés à une succession d'événements étranges. Les employés racontent que dans cette maison, ils ne se sentent pas du tout en sécurité. Ils ont toujours l'impression quand ils sont dans une pièce que quelqu'un ou quelque chose se tient derrière eux. Certains vont aussi dire qu'ils entendent des pas alors qu'ils sont seuls dans la pièce. Ils font état aussi de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, de portes verrouillées qui finalement se déverrouillent toutes seules. Au départ, les ouvriers pensaient qu'il s'agissait de simples courants d'air. Le phénomène est tellement fréquent que quand ils sont dans une pièce, les ouvriers décident de fermer la porte. Et là, surprise, les portes vont toutes s'ouvrir les unes après les autres. Donc on va avoir afflué un certain nombre de témoignages concordants d'ouvriers qui disent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une présence dans cette maison. Et ça va aller si loin que Richard Pointer va être confronté à des démissions en cascade. Beaucoup de ceux qui travaillent dans cet endroit vont vouloir fuir ce lieu maudit. Malgré la peur qu'inspirent ces étranges phénomènes, les travaux de rénovation s'achèvent en 1976. Le manoir Lemp, transformé en luxueux hôtel, accueille ses tout premiers clients. Beaucoup vont alors témoigner avoir assisté à des événements terrifiants. En 1976, le manoir Lemp ouvre ses portes à la clientèle. La direction va décider de rester très discrète sur les phénomènes paranormaux. Mais très vite, l'hôtel de Richard Pointer va être rattrapé par ces démos. Les clients vont commencer à rapporter des phénomènes terrifiants auxquels ils ont assisté. Beaucoup vont évoquer des lumières qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules. Des tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment. Là encore, d'autres clients vont raconter que des portes fermées à double tour vont s'ouvrir sans aucune intervention extérieure. Et pire encore, des clients évoquent des verres qui se déplacent tout seuls sous leurs yeux. Le phénomène qui terrifie le plus les clients, ce sont les voix. Plusieurs fois, des témoins vont rapporter qu'ils ont entendu une voix d'enfant qui disait « Aide-moi » ou alors « Viens jouer avec moi ». Donc, dans le manoir, on a des bruits qui interpellent, on entend des voix d'enfant, mais ce n'est pas tout. Des dizaines de clients de l'hôtel vont affirmer avoir vu non seulement des objets se déplacer, mais aussi ce qu'on appelle communément des fantômes. En effet, entre les murs de cet inquiétant manoir, de nombreux témoins vont rapporter avoir fait face à d'étranges apparitions. Ces phénomènes ne confirmeraient l'idée que cet endroit serait bel et bien hanté par de mystérieuses entités. Les clients se précipitent régulièrement à la réception pour dire qu'ils sont le témoin de phénomènes étranges. Beaucoup vont raconter avoir vu des apparitions. L'un des clients évoque une silhouette noire assez effrayante. Selon les dires du client, cette silhouette flottait littéralement dans l'escalier. Alors il dira avoir essayé de la suivre et puis une fois qu'elle va avoir monté un escalier et être arrivée à l'étage supérieur, elle va s'évanouir. On parle également d'un fauteuil de barbier qui se trouve dans l'une des chambres. Beaucoup de témoins vont attester que ce fauteuil de barbier tourne tout seul sur lui-même. D'autres racontent avoir vu le fantôme d'un vieux monsieur assis sur ce fauteuil. À Saint-Louis, on raconte que ce manoir, c'est le manoir de la mort. On dit souvent que là où il y a des fantômes, il y aurait des âmes qui n'auraient pas trouvé le repos. Et donc on va aller chercher dans l'histoire de ce manoir les explications aux phénomènes paranormaux décrits par la clientèle. On raconte qu'une malédiction liée au passé de cette demeure est à l'origine de tous les phénomènes surnaturels qui s'y déroulent. Quel effrayant passé hante les murs de ce manoir maudit. Quels terribles événements ont forgé sa sinistre légende. Pour le comprendre, il faut remonter en 1876. La riche et puissante famille Lemp s'installe dans cette immense demeure. Personne n'imagine alors qu'en l'espace de quelques années, cinq de ses membres vont y mourir dans des circonstances étranges. En 1876, William et Julia Lemp prennent possession de ce manoir avec leurs enfants. Les Lemp, c'est l'une des familles les plus riches de Saint-Louis. Mais cette famille va brutalement connaître une étrange série de morts violentes. Le premier décès, c'est Frédéric, le fils de William et de Julia. Frédéric Lemp va perdre la vie le 12 décembre 1901. Il a alors 28 ans. On a parlé officiellement d'une crise cardiaque, mais la rumeur dit qu'il se serait suicidé. Deux ans plus tard, c'est son père, William Lemp, qui va être retrouvé dans sa chambre en février 1904 d'une balle dans la tête. Il y a une enquête, évidemment, et on ne trouve aucun élément qui justifierait que cet homme se soit donné la mort. Et ce qui est étrange, c'est que trois membres de cette famille vont se tuer exactement de la même manière. Le 20 mars 1920, c'est Elsa Lemp, la plus jeune de la famille, qu'on va retrouver une balle dans la tête dans l'une des pièces de la maison. Quelques années plus tard, c'est Billy Lemp, l'un des derniers fils, qui est retrouvé mort dans des circonstances quasi analogues. Certains disent que quelque chose d'invisible règne au sein du manoir pousserait les personnes à se suicider. Malgré cette série de morts inexpliquées, Charles, l'un des derniers fils de la famille Lemp, parti faire fortune ailleurs, décide de revenir s'installer dans le manoir familial maudit. Nous sommes en 1929, sept ans après le dernier suicide, et Charles Lemp croyait pouvoir échapper à cette terrifiante malédiction. L'un des enfants de William Lemp, Charles, va quitter le manoir à un moment donné pour aller faire du business, il est rentré dans le monde de la finance, donc il va rester un certain temps absent. Lorsqu'il va revenir habiter dans le manoir, il ne veut pas entendre parler de malédiction. Sauf que lui aussi, on va le retrouver mort une balle dans la tête, dans son lit, le 10 mai 1949. On raconte que tous ces drames vont pousser Edwin Lemp, le dernier garçon de la famille encore en vie, à vendre immédiatement le manoir. Finalement, il aura de la chance parce qu'il ne fera jamais partie de la longue liste des suicidés de cette famille. Il mourra en 1970, âgé de 90 ans. La rumeur prétend qu'Edwin Lemp avait peur que cette malédiction se transmette à travers cet héritage familial. Sur son testament, il a demandé à ce que toutes les œuvres d'art mais également les documents de la famille soient intégralement brûlés. Pour ne pas transmettre la malédiction aux enfants et petits-enfants de la famille Lemp. À Saint-Louis, on raconte que la malédiction pourrait provenir d'un enfant illégitime qui aurait été enfermé dans le grenier de la maison. D'après ce que diront certains domestiques, William Lemp aurait eu un enfant caché, naturel et c'est cet enfant hélas qui aurait été séquestré dans le grenier de sa propriété. Malheureusement, l'enfant aurait été maltraité et aurait fini par disparaître dans des circonstances très obscures. Ceci d'ailleurs pourrait expliquer les voix d'enfants qu'ont rapporté à diverses reprises des clients dès l'année de l'ouverture de cet endroit en 1976. Cette étrange malédiction serait-elle à l'origine des phénomènes surnaturels auxquels ont assisté de nombreux témoins ? En 2019, une troublante photo va définitivement accréditer l'existence d'apparitions inexpliquées dans ce manoir réputé hanté. Dans les lieux que l'on dit hanté, on cherche toujours à documenter, à trouver une preuve de la hantise qui règne dans une maison. En 2019, une équipe de chasseurs de fantômes va enquêter à l'intérieur du manoir Lump. L'un des enquêteurs va prendre un cliché très troublant. Sur la photo, on aperçoit clairement une silhouette en haut de l'escalier. Et cette photo fera le tour du monde. C'est la première fois qu'on a eu une preuve concrète de la présence d'entités au sein du manoir Lump. La photo a été étudiée, les experts sont formels, il n'y a pas de trucage sur cette photo. Alors certains diront, vu que ça a une apparence un petit peu féminine, qu'il se pourrait bien que ce soit le fantôme de la femme de William Lump, c'est-à-dire Julia Lump. Un petit peu plus tard, il va y avoir un second cliché qui va évidemment asseoir la réponsitation absolument sinistre du manoir Lump. Un touriste venu lui aussi visiter cet endroit va sortir du silence et lui aussi, il va dire avoir un cliché de cette femme. Une photo qui ressemble à la première où l'on voit assez distinctement une femme avec une robe blanche. Pour beaucoup, c'est une preuve de plus que ce lieu est hanté par des fantômes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même cinq personnes qui se sont suicidées manifestement dans ce manoir sans qu'on puisse l'expliquer. Donc, ce n'est pas un endroit comme les autres. on comprend mieux pourquoi le magazine Life a classé le manoir Lump en 1980 comme l'un des lieux les plus hantés des Etats-Unis. 45 ans après avoir acheté ce mystérieux manoir, la famille Pointer est toujours propriétaire de cet hôtel frappé par cette étrange malédiction. Si aujourd'hui, la famille Lump a totalement disparu, leur ancienne demeure continue d'attirer chaque année des milliers de curieux, fascinés par ces fantômes et par toutes ces morts inexpliquées. sur la famille.